Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Final Fantasy 14 années compagnie de hérésie la brute oui salut Aldworth Peoples au revoir Aldworth Peoples euh bref donc euh alors un petit topo de ce qu'on va faire euh ok ça qu'est ce que c'est quartier général du maestrom ah Yastromay alors on danse ah non non tais toi tais toi tais toi donc on va aller vers cette éthérite on va peut-être faire un passage là ensuite on va aller rendre la quête un pont à ne pas rater on va monter vers ce cristal prendre les quêtes prendre une quête aller vers le cristal prendre la quête et ensuite on rend la quête du maraudeur voilà la quête principale de visite et on aura fait le tour hein du quartier mine de rien c'est du c'est de la trotte pourquoi j'arrive pas à marcher ah voilà saisonnière 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 qu'est-ce que c'est que ça chocolat blanc NON je suis célibataire je ne toucherai pas à ces conneries et comme vous pouvez voir hein il est 16h42 et il fait nuit parce que c'est totalement logique alors qu'à 21h il faisait bah il faisait pas nuit il faisait beau et il faisait beau et jour et territ urbaine ou c'est long vous êtes harmonisés avec l'éthérite de l'aventurier par contre qu'est-ce que c'est une lumière blanche je sais pas ah ça doit être l'éthérite c'est sûrement le forteau de latence qui qui m'a atteint compagnie libre bonsoir aventurier je suis l'administratrice du maestro à me charger de la gestion des compagnies libres en quoi je puis-je vous aider former une compagnie libre ah ça doit être un truc de guilde ça d'accord ouais ça doit être ça la sanction c'est quoi ça oh sanction écoute je suis le mage ingénieur du maestro chargé d'octroyer la sanction aux membres de notre grande compagnie comme vous n'êtes pas des nôtres vous ne pouvez pas bénéficier de ce service enfin c'est pas grave ah oui c'est vrai que je peux sprinter voyons je pense pas mais merci petit bonhomme allez cours cours Cours, 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 cours. Par contre, il faut que j'aille où déjà. Ah. Retour à la case départ. Sauf qu'on n'est pas passé par le mont de charge cette fois-ci. Wouhou. Et on va parler à Baderon. Allez hop, c'est parti. Salut, Erizi. Senza m'a prévenu qu'elle t'avait confié un travail. Tu te dis sûrement que c'est barbant d'aller à la chasse aux rongeurs. Mais figure-toi que tu viens de rendre un grand service à l'Insa Lominsa. En effet, le pont égaré relie la région de la métairie du coq rouge à notre cité. Ce qui en fait un axe de communication important. Ce serait très gênant s'il devenait impraticable. Les pièces métalliques de la guilde des armuriers ont beau être très résistantes. Elles ne sont pas à l'abri de la rouille. Et des excréments de rats. Ah. Ah, c'est dégueulasse. Oh non. Les excréments de rats ont tendance à accélérer le travail des vents marins. D'où l'utilité de ton travail. Au choix. Ah. J'ai le cache-œil que je n'ai pas voulu acheter. Un chapeau que je m'en bats les couilles. Et des pièces. Ah, ça doit être au choix. Ça doit être juste les deux, non ? Pièce. Monnaie ancienne de l'Empire légendaire d'Alag. Cette pièce est frappée en éteint. Prix 25 jeans. Euh. Bah, je vais prendre le cache-œil. Écoutez, hein. Parce que l'autre, on s'en fout un peu. Ta-da-da-da. Ah. 420 points d'expérience. Ça, c'était bien. C'était très très bien, même. Et, euh. Je vais m'équiper de ce cache-œil. Comment ? Je ne sais pas, mais... Qu'est-ce que c'est que ça ? Éclats de feu. 10. Donc, les éclats, ça doit servir, hein. Mais, euh. À quoi ? Je n'en sais rien. Personnage. Arsenal. Ah. Et, ah. Je ne peux pas l'équiper. Il faut être combattant pour ça. Et moi, je suis maraudeur. D'accord. Donc, en fait, ça ne me sert à rien du tout. Super. Bref. Donc, euh. Ça, c'est fait. Maintenant, euh. Guild des aventuriers. Je ne sais toujours pas s'il y a un truc. Je ne peux toujours pas y accéder. Non ? Non. Je veux voir, toi. Salut, mon ami. Salut, bienvenue au Défin Noyer. Les foyers. On s'en fout. On s'en fout. Ouais. Non, ok. Il ne veut pas me faire rentrer dans la guilde, non plus. Je veux rentrer dans une guilde, voyons. Mandante. Ah. Ce que je fais ici. Eh bien, je propose des mandats aux aventuriers. À rattacher à la guilde. Le travail ne manque pas en ce moment, d'ailleurs. Ton aide sera la bienvenue. Hélas. Tu manques encore un peu d'expérience sur cela. Reviens me voir quand Baderon t'aura donné son aval. Son aval ? Et je m'occuperai de toi. Aval ! D'accord. Je veux qu'il ne m'avale rien du tout, moi. Ok. Ah, votre niveau est trop bas pour cet objet. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Arsenal. Niveau d'objet. Combattant, niveau 5. D'accord. Il faut être niveau 5, mais il y a combattant, donc je ne suis même pas sûr de pouvoir le mettre. Bonjour, Gigi. Ok. Donc c'est par là. On y va. Ne patientons pas plus longtemps. Salut, Mordine. Ah, c'est une quête, ça. Mordine a un travail un peu particulier à vous confier. Ok. Hé, toi ! T'es aventurier ! Tu ne veux pas faire un petit travail ? Si tu te démerdes bien ! Je suis sûr que mon chef t'aura à la bonne. Va donc le voir en haut des escaliers sur la terrasse. Il s'appelle Carveline. C'est le chef de la horde du Kraken. Il t'expliquera ce que tu dois faire. Allez, fine ! La horde du Kraken. Ce n'est pas les pirates ennemis à l'hôte de tout à l'heure ? Enfin, de l'épisode précédent. Si, je crois que si. Salut, jeune homme. Tu es venu nous aider à vendre nos épices orientales ? Ne t'inquiète pas. Nous les avons obtenus de manière tout à fait légale. Bien, laisse-moi t'expliquer ce que j'attends de toi. Tu vas livrer ce sachet de cette sauge à certains de nos clients. Comme le sait que les gens ont tendance à être curieux, je vais te dire ce qu'ils contiennent. Des notes explicatives et des échantillons de ces fameuses épices. Remessage, j'ai nadé de la tour de corail à Langsette. Le chef de cuisine du restaurant, le Bismarck, puis reviens me voir quand tu auras fini. Ok, parler à Carvalin, on va faire. On fait toutes les quêtes qui nous proposent sont bonnes à prendre. Et là, il y avait quelques trucs à faire. Ok, donc on y va. Alors, on y va. Allez, c'est parti. Un petit sprint pour le bon côté des choses. C'est par là. Ah ah, maître de guilde. Tu viens de la part des sept sauges avec un échantillon d'épices pour moi. Voyons voir ça. C'est un peu l'avoir de maïté, mais pas trop, tu vois. Ah ah, j'en ai deux en plus. Elle a un effet, un parfait particulier. D'après la note incluse dans le sachet, c'est une racine provenant du continent oriental d'Otta. Nous devons l'utiliser pour de nouvelles recettes. En tout cas, je dois admettre que ce cavalier a l'essence des affaires. Il ne doit pas être facile de se procurer des produits de région sous la domination de l'Empire de Carlemide. Mais ça a l'air d'être un jeu d'enfant pour lui et ses compagnons. Je me demande bien comment ils font. Des pirates, quoi. Et non, je ne passe pas par les escaliers. J'aime bien sauter. Écoutez, moi, sauter, c'est ma vie. Sinon, je me fais chier avec mes doigts. Voilà. Non, je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous. Il y a des quêtes ici, mais je ne les vois pas. C'est peut-être dehors. Ah ah, une quête là. Hachla ono. Bonsoir. Et bienvenue au Bersmart. Moi, je... Ah ah, non, je... Bon, il faut que j'arrête avec ça. Monsieur, je devine que vous exercez le métier d'aventurier. Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais vous demander de l'aide. Nous venons juste d'avoir une réservation pour un groupe de personnes. Mais nous n'avons simplement pas assez d'arguments pour tout préparer. Je souhaitais donc que vous allez chasser quelques agneaux. Ah, tuer des agneaux, oui ! Et ma portée, qu'être étrange de viande frais, s'il vous plaît. Si vous ne savez pas où trouver ces créatures, demandez aux gardes appelés à Billfar. Il est au poste au bassin Gage, juste sous le dauphin noyé. On ira après... D'abord, je vais à... Je vais... Non... Je vais là ! Haha ! Éthérites urbaines. On va s'harmoniser avec l'éthérites et on va partir chercher la quête. J'aimerais bien trouver le portail fidèle, là. Il est... Bon, il est tout mignon ! Il est... Il est tout mignon. Je ne vois pas la quête, par contre. Je ne sais pas du tout où elle est, cette quête. Ah, mais elle est là. Ah, d'accord, elle est là. La trésorière du restaurant de Mimark aimerait signaler aux autorités un escrocs qui n'a pas payé son repas. Comme... Bon, ok. Il n'a pas payé son repas et on va le faire. Je vais ! Je suis une grosse balance, moi. J'en ai rien à foutre, aucun respect. Donc, cherchons les autorités, c'est par là. D'accord, ce n'est pas par là. Ce n'est pas l'autorité, ça. Latisha vous a raconté, moi, ça m'écœur de voir qu'il y a des gens assez malhonnêtes pour ne pas payer les plaques et nous préparons avec tant d'attention. C'est un garde, ça ? Ce n'est pas un garde, ça. Ce que ce sale voleur ne sait pas, c'est que je suis doué pour le dessin et que j'ai fait son portrait. Avec ça, tenez, ok. Donc là, il me donne le portrait. Maintenant, on va chercher un garde, bordel. Salut, garde. Garde. GARDE ! Mais garde... Ok, bon, ben, ce n'est pas grave, on ne va pas aller là-bas. On va aller par là-bas, à la guilde des maraudeurs. Allez, hop. On va se taper un petit sprint pour le fun. Allez, cours, 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 cours. Eh, je suis gros, mais je cours plus vite que toi, mon haha. Aïe, un cristal, là. Bien vu, Miyuki-Melle. Bien vu, bien vu. Et voilà, je suis harmonisé avec le cristal du maraudeur. Salut, guinade. Ah, garde. J'ai quelque chose à vous signaler. Et il y a eu un voleur. Non, ce n'est pas ça, c'est ça. Ah, non. 3 échantillons d'épices. Ah, merde. Ok, bon, ben, si tu veux. Ce n'est pas la bonne quête, en fait. Un échantillon d'épices vendu par les 7 sauges. Pour moi, vous dites. Oh, de la poudre à canon, gare les maldèzes. Voilà qui m'intéresse. Vous vous demandez pourquoi on vous a dit qu'il s'agissait d'épices. C'est comme ça qu'on appelle les produits obtenus en mer dans le jargon des gens comme Carvalen. Rassurez-vous, il ne s'agit aucunement de piraterie. Leur navire est certes équipé de batteries de canon. Mais la horde du Kraken ne fait rien d'autre que du commerce d'épices avec l'orient. Oui, je vais te croire, bien sûr. Ah, tu as une quête, du coup. Greenhead aurait besoin de votre aide pour résoudre un problème qui touche Limsa Lominsa. Ah, vous tombez bien, aventurier. Que j'ai vu il y a deux secondes, d'ailleurs. Comme vous le savez sûrement, Limsa Lominsa fait face à de nombreuses disparitions de personnes ces derniers temps. J'aimerais vous demander de remettre cette liste de portées disparues à une micote appelée... Micote, ok. Appelée Endelica. Endelica. Au bastingage. Est-ce que c'est toi qui est pour le voleur ? Voilà, le portrait de l'escroc. Laisse-moi voir ça un peu. Bien, nous allons faire de notre mieux pour attraper ce mécréant. Le problème, c'est que ce portrait n'est pas très précis. Difficile de dire qu'il s'agit d'un Yo-Roi, d'un Lala Fel ou même d'un Roi Guiding. Non, je crois qu'il vaut mieux que la personne qui l'a dessinée vienne nous donner le signalement du coupable en personne. Ok, il va falloir que j'y retourne, allez. Salut l'ami maraudeur, bienvenue à la tour de corail, l'entre des spécialistes du maniement de la hache. Si toi aussi tu aimes faire tourner ton arme et déchiqueter le corps de tes adversaires, tu es au bon endroit. Notre guilde accueille tout le monde sans distinction de sexe, de race ou de rang. La seule condition, c'est d'aimer se battre. Un singe aime me battre. Ah, je vois une lueur d'intérêt au fond de tes yeux. Bien, dans ce cas, je vais te raconter brièvement l'origine de notre guilde et puis on verra ce que tu décides ensuite. Je m'en bats les couilles quand même. Savais-tu qu'avant de devenir une arme, la hache était un outil utilisé par les charpentiers de barrennes, sans blague ? Eh oui, beaucoup l'ignorent, mais cet objet était essentiel à la fabrication des navires. Ah, non, ouais, d'accord, ok. Comme les embarcations sont souvent charcutées par les vagues et les tempêtes, les réparateurs se joignaient toujours aux équipages lors des traversées. Rapidement, les marins ont découvert que cet outil pouvait servir à autre chose que couper du bois. Les plus rusés s'en servaient pour accrocher aux rampes des navires ennemis lors d'un abordage, tandis que les plus téméraires les faisaient tournoyer au-dessus de leur tête pour charcuter leur adversaire. Au fil du temps, les techniques de maniement de la hache se sont progressivement répandues, en particulier chez les pirates où la force fait loi. Ces derniers ont commencé à les enseigner à leur nouvel recrut, nous ont, pour nous, un, pour en faire des combattants redoutables. Cette école de formation de pirates est l'ancêtre de la guilde des maraudeurs. Les choses ont changé après la signature de l'accord Galabion. L'amiral a cherché à unir des pirates et le maestrum sous une même bannière, mais son initiative, aussi louable soit-elle, a été un cuisant échec. Un mal pour un bien, certains diront. En effet, la guilde des maraudeurs a été profondément chamboulée à cette occasion. Elle a été reprise, restructurée et purgée de ses origines pirates pour devenir une institution indépendante dédiée à l'enseignement du combat à la hache. Les nouveaux membres n'ont plus rien à voir avec les coupes jarrées d'autrefois. Ce sont de braves guerriers qui cherchent avant tout à améliorer la société par leur trouesse martiale. Si toi aussi tu te retrouves dans ses valeurs et que tu veux te perfectionner dans cette discipline, sache que tu es le bienvenu parmi nous. Réfléchis à ce que je viens de te dire et reviens me parler si tu veux t'inscrire. Je m'occuperai alors des formalités de ton admission. Mais bien sûr que je veux m'inscrire, voyons. Voilà, j'ai terminé les préparatifs de ton inscription. Clac, clac avec des claquements de doigts. Es-tu toujours décidé à nous rejoindre ? Bien sûr ! Farbien, tout ce qu'il te reste à faire maintenant c'est d'aller te présenter à World War Zohen, ou le Trancheur comme on l'appelle ici. Tu peux pas le rater, c'est le grand gaillard au milieu de la salle. Je préfère te prévenir, il a une réputation de dur à cuire et a tendance à persécuter ses élèves. C'est cependant un homme d'expérience qui a de grandes qualités de combattant. Ne le laisse pas impressionner par son allure et fais-lui part de ton désir d'apprendre nos techniques. Bonne chance à toi. Ouh, ah oui ! Ah oui quand même, c'est vrai qu'il a une certaine allure. Pas mal. Eh, je suis quand même... Eh non, je suis pas plus barat que toi enfoiré. Je suis pas plus barat que lui. Mais il est noir bizarrement, on dirait un zombie, tu sais. Oui, je suis World War Zohen, non c'est... Blu, tata, qui t'envoie, Tchidili. Je vois. Le maraudeur est le combattant le plus puissant et le plus endurant sur le champ de bataille. C'est une arme de guerre qui ne laisse aucun surmévant derrière lui. Pour cela, il dispose d'un arsenal de techniques simples et rodées qui permettent de fracasser, trancher et détruire n'importe quel adversaire. Nul doute que Blu, tata, t'as déjà posé la question. Mais je préfère m'assurer en personne de ta détermination avant de t'accepter dans la guille. Alors, aventurier, es-tu prêt à suivre la voie de la hache ? Oui. Très bien. Quel est ton nom, mon brave ? Et récit, tu dis ? Eh bien, allez-y. Vas-y, j'espère que tu es prêt à en baver car la voie de la hache est périlleuse et le sang qui se répandra à tes pieds sera souvent le tient. Et puisqu'on parle de sang, tu vas avoir l'occasion de faire couler immédiatement avec ce premier exercice d'entraînement. Je vais te demander de chasser un certain nombre de créatures qui rodent autour de la cité. Pas que ces vermines posent un problème particulier, mais bon, il faut bien que tu te fasses la main sur quelque chose, hein. Pars dans la nocea centrale et abats des rats, des agneaux et des coccinelles. Trois individus de chaque espèce devraient suffire. Ok. Allez, c'est parti. On va se battre contre des vermines. C'est pas pour tout de suite, hein, les monstres, apparemment. Euh, ok. Ok, ok, bon, bah, pour les monstres, c'est pas pour tout de suite. On ira faire ça à la fin. On est bien parti pour faire ça. Faut que je retourne là-bas. Bon, on va essayer, tiens. On va essayer de prendre le cristal pour la première fois, voir un peu... Comment ça fait ? Dégage. Ah, d'accord. Alors, c'est où ? La camelotade. Ça doit être ça. Voilà. Téléportation. Ça va, c'est rapide. C'est bien intéressant. Ah, vous revoilà. Alors, je suis sûr que Gutenberg a pu attraver cette énergumène en un temps. Comment ? Il veut que j'aille lui décrire ? Ah, je sais, je suis doué pour le dessin, mais en fait, ma spécialité, c'est la caricature. Eh, 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 eh. Wouah ! C'est Charlie, en fait. Plus aucun respect. Non, c'est par là-bas qu'il faut que j'aille. Non, je crois. Oui, c'est par là-bas. Allez, cours. Tu es trop lent, mon jeune ami. Voilà, on va rendre la quête. Fais-moi monter d'un niveau, là, s'il te plaît. Attends, voilà, grâce à toi, nous allons sûrement bientôt avoir quelques commandes. Il est malheureux que certains gens nous prennent pour des pirates alors que nous agissons dans la plus grande légalité. La piraterie appartient en effet au passé pour nous. Nous avons reçu une lettre de marque de l'amiral Merlewin. J'arrive pas avec les noms. Vraiment, mais vraiment, mais c'est quoi ces noms ? Melweeb, Bloway, Fish, Swin. Ce qui fait de nous des corsaires. Nos transactions avec les vaisseaux Garlemaldé peuvent paraître un peu agressives, mais c'est pour le bien de l'Umsa, l'Umsa. Achevé. Oui, des sous, encore des sous, des sous, des sous, je veux des sous. Je veux voir le capitaine. Non, je ne veux pas voir le capitaine, dégage. Ensuite, où c'est qu'il faut que j'aille ? D'accord, ici, ok, ok, ok. Là-bas, il faut que j'aille déjà. Mais on ira ça là-bas après. Je vais aller finir la quête principale. Une visite s'impose. Par contre, c'est par là-bas. Le cristal est par là-bas. Allez, on remonte, on remonte. En speed, en speed, j'ai dit. En speed, voilà. Bonjour, petit cristal. Alors, il n'y a pas ? Bon, on va aller à la camelotade. Écoutez, là. Alors, il y a une quête juste devant. Je vais aller la prendre. Ensuite, je vais faire demi-tour. Je vais rendre les quêtes. Je vais faire le seigneur des agneaux, là. D'accord, 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 d'accord. Pas de quête vers le bas. Ok, bon, ben, je vais aller là-bas. Je vais prendre la quête. C'est jamais. Oh, le skin de fou. Waouh. Bon. Ne tardons pas. Un jour, je serai comme ça aussi. Enfin, pas comme ça, mais je serai beau. Pour l'instant, je ne suis pas beau et j'ai le hockey. Allez, sprint. Je ne pense pas à sprint. Voilà, c'est par là. La guilde des arcanistes. Mais que fait ce goblin, Swet-X ? S'il ne vient pas nous déclarer sa marchandise. Il va être expulsé. Tiens. Sa marchandise, elle est là. Comme par hasard, c'est à moi. Oh, mais c'est la liste des produits de Swet-X que vous m'apportez là. Il était moins une. Un peu plus tard, et je devais lui ordonner de sortir de Limsa-Lominsa. Ah là là, elle ne changera donc jamais. Ce n'est pourtant pas la première fois qu'il vient ici. Et je lui demande tous les mois de lui déclarer ses biens. Tenez, comme vous avez l'air de bien vous entendre avec lui, vous voudrez bien lui rappeler que les marchands étrangers comme lui sont les bienvenus dans notre cité. A condition, bien sûr, de suivre la procédure requise. Merci d'avance. Oh, il y a une catiche. Ah bah oui, il y a une catiche. C'est ça à la base que j'étais venu prendre. Ok. Ok. Vous tombez bien. J'ai un service à vous demander. Ici, à la douane de Melvin, nous contrôlons tous les produits importés par les marchands et leur faisons payer des taxes dessus. Il en a malheureusement toujours quelques-uns qui oublient de s'en acquitter. Je voudrais donc que vous apportiez ces listes d'arriéré de droit de doigt. Ah, il y a un d'arriéré pou, pa, pa, pa. Oh, les mecs. Je suppose que ça n'a pas du tout la signification que je pense, mais... D'arriéré de droit de douane à Sundimal qui se trouve à Locton et à Latisha du restaurant de Bismarck. Je vous conseille de commencer par Sundimal car il pourra vous expliquer comment vous rendre au restaurant. Tu me prends pour qui ? Je sais comment y aller. D'ailleurs, il y a un cristal là, donc on va direct faire ça. Par contre, Sundimal, il est où ? Sundimal... Ok, il y a la place... À la place de l'éthérite. On va d'abord aller au restaurant. Vous êtes harmonisés avec toutes les éthérites urbaines. Vous pouvez désormais vous téléporter vers la porte de Zéphyr sortie côté... Et la porte de la tempête sortie côté basse pour sortir de la ville. Ah, c'est cool ça, je peux me téléporter directement à la porte. J'aimerais bien l'utiliser par contre. Voilà. Alors, nous allons au restaurant. Alors, au restaurant, il faut aller voir qui ? Qui c'est qu'il faut aller voir ? Pourquoi il faut aller voir personne là ? D'accord, en fait, je suis obligé d'aller voir l'autre avant. Putain ! Ah ! Oh merde ! La place de l'éthérite, on va rendre toutes les quêtes. Je vais monter d'un petit niveau, je pense. Et après, on va aller tuer du monstre. Enfin, du monstre. C'est un grand mot, hein. On va aller tuer des rats, des coccinelles, des brebis. Vous excitez pas non plus, hein. Alors, il y a là. Là, Sweet X. Salut, Sweet X ! L'aventurier a donné la lettre à Taja. Merci, merci beaucoup. Il est quelqu'un de chic. Quoi ? Taja a dit que Sweet X est le bienvenu. Sweet X est très content. Il n'a plus peur de la douane, maintenant. L'aventurier prend ceci comme récompense. Tala, merci ! Faiseur d'histoire. Qu'est-ce que c'est que ce haut-fait ? Qu'est-ce que c'est que ce haut-fait ? Oh ! Accomplir dix quêtes différentes ! Ouais ! Donc ensuite, il y a ça. Son du mal. Qui va me dire où est... Ouais, ouais, blabla, blabla. Je ne t'écoute pas, je ne t'écoute pas. Tiens. Hop. Ouais, blabla, blabla, blabla. Je ne sais... Je sais où elle est, la cuisine. Allez. Elle est là-haut ? D'accord. Ok. Tu me laisses partir ? Merci. Donc, il y a Jnashim. Jnashim. Vous avez livré mon paquet ? Merci infiniment. J'étais bien embêté, moi, qui suis obligé de rester ici. Je transmettrai sans faute le message de Liddellweiss à mes supérieurs. Pardon ? Vous voudriez connaître leur domaine d'activité ? Ne vous en faites pas. Vous finirez bien par le découvrir si vous vous installez à l'Insa Lominsa. Et puis, rien ne vous empêche de retourner là-bas si vous pensez être un combattant suffisamment brillant. Achevée ! Quête accomplie ! Allez, je suis presque au niveau 4. Il y a encore une quête par là-bas. Allez, là, c'est en mode... On rend les quêtes en vif et après, on va tuer des monstres. Je cherche l'amiral, on s'en fout. Bienvenue à l'Insa Lominsa ! Guinad vous a demandé de me remettre cette liste ? Tiens, ta liste. Ah, je vois ! Ce sont les noms des personnes portées disparues. Je vais la prendre par cœur et voir si aucune d'entre elles ne refait son apparition. J'appartiens au cassac jaune. En réalité, je me fais passer pour un employé du bastingage, mais ne le dis à personne ! Et surtout que je ne le crie pas devant un monde hallucinant ! Pardon. Pour pouvoir surveiller discrètement les gens... Ouais, 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 ok. Autant vous dire qu'à force d'examiner les passants, je suis devenu physionomiste ! Vous, j'ai tout de suite su que vous étiez aventurier quand vous êtes entrés ! Wouah ! C'est sûr que ça ne se voit pas ! En attendant, j'ai une hache, les autres, ils n'ont pas de hache. Ah, elle a une quête à me donner. La jumelle. Salut, j'ai vu que vous aviez donné un coup de main à ma serre jumelle. Si vous aidez les cassacs jaunes, c'est qu'on peut vous faire confiance, je parie. Tenez, j'aurai justement un service à vous demander. Je suis censé aller vérifier les lampes qui éclairent la ville à cause de la liste que vous avez apportée. Je ne peux pas quitter mon poste pour le moment. Il faudrait donc que vous alliez à ma place. Si vous envoyez... Si vous envoyez donc la lumière s'affaiblit, vous n'aurez qu'à les réapproviner avec huile. Ok, allez. Oh, ah, d'accord. Abile Phare, je ne sais pas c'est quoi ça. Alors comme ça, tu vas aller chasser l'agneau sauvage pour le compte du restaurant de Bismarck. Quand je pense à cette viande juteuse, ça me met l'eau à la bouche. Hum, voilà. Hum, pardon. Allez. Ah, pardon, je m'égare comme la brubie. Ha, ha ! Je vais te dire où il y a plein de ces animaux. Va au bout de ce quai et sors par la porte de Séfir. Tu n'auras qu'à marcher un peu vers le sud pour les trouver. Hé, hé, hé. Ok. Bon, ben, on va y aller. Ah, il y a des chocobos ! Il y a des chocobos ! Les chocobos ! Salut, chocobos légio ! Ouah, le mec, il a un casque de chocobos ! Louer un chocobo, ça coûte cher. Comment ça ? Tu n'as pas le droit de louer des chocobos à... Mais... Bon, de toute façon, je n'aurai sûrement pas assez d'argent. Nocea Centrale. Par contre, je ne loot pas de stuff pour l'instant. Bon, ben, en même temps, je fais des quêtes de merde et je tue des monstres de merde. Allez, c'est parti. Oh, c'est grand, mon Dieu. On va voir la carte, un peu. Qu'est-ce que c'est que ça ? La violence des agneaux. Ah, c'est la quête, ok. La voie de la hache. D'accord. Bon, on va aller là-bas. Plus par là-bas, on aura plus de chances de... de trouver ce qu'on cherche. Ah, ils sont là-bas, les agneaux. On tue le rat, quand même. Qu'est-ce que c'est que ça ? Brisecrane. Je n'avais même pas vu que j'avais cette nouvelle attaque. Vous portez une attaque physique sur la cible. Est-ce que c'est fort ? Coups en pété, 60. Déjà, ça coûte moins cher. Puissance 150, puissance 100. Bon, c'est aussi... D'accord, et je ne peux pas faire les... Ok, euh, bon. Je vais tuer une coccinelle. Augmente l'inimici. Combo avec coup puissant. Je n'ai pas trop compris le système de combo. D'accord, je fais coup puissant et après je fais brisecrane et ça fait plus fort, ok. Intéressant à savoir. Trois pouces souples. Où c'est qu'il y a un rat là-bas ? Non, mais je ne veux pas aller là-bas, ça ne va pas, non ? Bon, eux, je ne pense pas être assez fort pour les tuer. Allez, meurs ! Voilà. Ah, les moutons, ils sont là. Donc les rats, c'est bon. Donc les coccinelles, les moutons. Reviens là ! Agneau égale. Bon, pour l'instant, je ne perds pas assez de vie pour me défendre en jeu. Allez ! Cette chasse, mon dieu ! J'espère qu'il va m'apprendre à cuisiner aussi. C'est bien d'apprendre à cuisiner, attends. Encore un agneau. Ouah, mais je ne perds aucun PV. Trois sur quatre. Il a un peu la même voix que les Wattwatt dans Pokémon. Ah, des coccinelles là-bas et je pense que c'est terminé. Aïe-ah ! Je vais te démonter. Coup de hache ! Oui-ah ! Et voilà, plus de coccinelles. Et j'ai gagné quand même beaucoup de points d'expérience, mine de rien. Euh, je n'ai plus de quête là. Non, je n'ai plus de quête. Par contre, j'aimerais bien savoir ce que c'est là-bas. C'est une autre ville ? Est-ce qu'elle est amie ou pas ? Là-bas, il y a un autre truc aussi. On va y aller, on va visiter un petit peu. Je vais voir s'il n'y a pas des trucs intéressants. Ouah, le mec, il a un chocobo à lui qui nous court après. Moi aussi, j'en veux un. Bon, je veux un chocobo. Bon, on est où ici ? Il n'y a pas de quête déjà. Dérive de Zephyr. Où c'est qu'on est ? La route orientale relie Lipsa-Lomitsa et la base Nuskea. Et notre mission à ce poste, c'est d'assurer la sécurité des voyageurs qui l'empruntent. D'accord, c'est un chemin. Bon, on sera sûrement mené à y aller, donc je ne vais pas y aller maintenant. Ouh, une coccinelle, niveau 4. Voilà un adversaire à ma taille. C'est quand même assez pitoyable de tirer. Oh, j'adore la musique. Quand je suis arrivé dans le combat, ça a fait la petite musique un peu style Final Fantasy 9, quand on commence un combat. Est-ce que j'ai gagné des objets un peu ? Côtelette de mouton, corne de bélier. Ah, et ce n'est même pas les objets de quête en plus. Bien. Je ne sais pas à quoi ça sert. Matériaux d'artisanat, matériaux d'artisanat, matériaux d'artisanat. Et ça, je ne sais toujours pas. Et, je vais aller l'attaquer, lui, parce que je vais le démonter. À charger ! Wouah ! Je vais te démonter ! Je vais t'exploser ! Wouah ! Je suis en train de mourir ! Comment on boit une potion ? Utiliser ! Non, je suis mort ! Je ne sais pas ce que j'ai perdu, mais ce n'est pas grave. Voilà, c'était aussi pour le fun. Il faut un côté fun à tout. Ah, voilà. Et puis, comme ça, on voit le système de mort. Donc, apparemment, il n'y a pas de système de retour au cadavre ou quoi que ce soit. On en réapparaît au Cristallium. C'est aussi sympa. C'est sympa, c'est sympa. Par contre, ah oui, la lumière. Je vais le faire tant que je suis là. Putain, il y en a 7 ! Oh là là ! Voilà. Il y en a encore une là, mais je ne vais pas tous les faire parce que, mine de rien, je n'ai pas que ça à foutre. Voilà. J'allume la lumière pour vous dire au revoir, puisque c'est la fin de l'épisode. J'espère que ça vous plaît, mine de rien. Voilà, je le répète. Je le répète sans arrêt, mais parce que je ne sais pas quoi dire. Voilà, c'est comme ça. Écoutez, je ne sais pas quoi dire. Et puis, c'est tout. Voilà. Alors, ciao. Bon, merde. Bisous, quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio